Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir au musée océanographique pour ces trois journées placées sous le signe des mondes polaires. Ce sont donc ces zones lointaines, à la fois puissantes et fragiles, qui nous réunissent en ce mercredi 23 février. Et la date n'a pas été choisie tout à fait par hasard, puisque c'est aujourd'hui même que paraît le livre Au cœur des mondes polaires, entre réchauffement et convoitise, aux éditions Glénat, par Robert Calcagno, directeur général de l'Institut océanographique. Il sera donc accompagné par Olivier Vindenne, vice-président et CEO de la Fondation Prince Albert II, et de Céline Leboec, chargée de recherche au Centre scientifique de Monaco, également lauréate du prix sur la recherche scientifique polaire et subpolaire de l'Académie des sciences. Avant d'entamer nos échanges sur la situation des régions polaires, des grands enjeux qui les animent, et de la manière dont Monaco s'engage en leur faveur, je vous propose de regarder une courte vidéo introductive. Merci. Merci. Sous-titrage MFP. ... 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